Dans la cour, c'est l'impatience, ils remettent en cause l'état de qui d'enrôlement, la manière de se faire aider pour remplir la fiche individuelle, aussi le privilège accordé aux retardateurs. La machine ne fonctionne pas bien, ils sont vraiment très lents. Les gens qui sont en train de faire là-bas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'on puisse commencer à traîner ici. C'est l'encé qui noie, il faut renforcer l'effectif pour accélérer le travail. Nous demandons à la SUNY de renforcer les machines et l'effectif pour faire rapide. En termes de statistiques, plus ou moins, 180 personnes sont déjà enrôlées dans ces centres de Linguala depuis le lancement samedi 24 décembre de l'opération d'identification et d'enrôlement de futurs électeurs. Face à cette situation, notre rédaction a joint au téléphone le directeur de la communication de la centrale électorale nationale indépendante Jean-Baptiste Itipo qui a précisé que la SUNY s'attelle déjà pour apporter des solutions. La SUNY est consciente de la situation et la SUNY est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo je me retrouve, que la SUNY, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent. La SUNY est en train de déployer maintenant même dans la ville de Kinshasa des kits panneaux solaires pour la prise en charge des opérations. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi ? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'instruction n'ont pas ouvert. Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé, il est en retard. Tout cela, on est bien informé, la SUNY est bien informé de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une union opérationnelle sous la présidence de son excellence, M. le Président de la SUNY, au siège de la SUNY. Maintenant, je suis à Nongo, je peux vous rassurer qu'il se tient maintenant une union pour faire le point sur le lancement de l'enrollement dans la première aire opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs pour la deuxième et la troisième aire opérationnelle. D'accord. Sur le 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la SUNY sait répondre aujourd'hui ? Non, non, je n'ai pas, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ce chiffre-là. Par contre, j'ai le chiffre de Nongo où je me trouve. Dans la province de Maïndonde, je suis maintenant à Nongoville. À Nongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription et les 13 centres d'inscription sont personnels. Je reviens même des 12 kilomètres d'Inongo tout de suite là. À 12 kilomètres d'Inongo, les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation ? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qu'il y a du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la CENI n'a pas un peu précipité les choses ? Non, non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on a réalisé beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement. Mais au fur et à mesure que l'opération évolue, n'est-ce pas, la CENI s'améliore petit à petit et on atteint la vitesse de croisière. Vous avez la suivi, le duplex de Françoise Buelabouaki avec le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo. Et puis le ministre du Tourisme, Modéron Simba, a quant à lui obtenu sa carte d'électeur dans son fief électoral de Moanda dans le Congo central. Il a sensibilisé sa base à s'enrôler massivement. C'est un grand plaisir, vous savez, je fais partie du gouvernement. Ceci prouve la volonté de notre gouvernement d'aller jusqu'au bout, d'accompagner la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, pour le processus électoral de l'année prochaine. Et comme vous avez vu, lui-même, le chef de l'État, l'a fait en Bandaka. Et moi, j'ai eu l'autorisation de venir sensibiliser ma base de Moanda, la population de Moanda, où je suis d'abord un élit de Moanda, et non pas seulement ça, mais soutenir aussi le processus démocratique de mon pays. Ceci est l'expression d'une volonté à respecter le cycle électoral. Donc pour moi, j'ai rempli mon devoir en tant que citoyen, comme électeur d'abord. Mais c'est comme ça que chacun choisit son fief où il peut influencer les citoyens à s'enrôler, parce que ce processus, ce n'est pas seulement l'enrôlement, mais ça se complète par le processus d'identification de la population par l'ONI. C'est un processus que nous devons soutenir, parce que l'administration congolaise bénéficiera du fichier pour établir les cartes d'identité pour citoyens. Donc aujourd'hui, vous avez les informations sur mon identité, sur mes parents, sur mes enfants, sur mon épouse, donc je suis un Congolais enrôlé et identifié. Changeons de chapitre à présent. La modernisation de la direction provinciale de la RTNC Congo Centrale était au centre de la rencontre entre le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, la directrice générale de la RTNC Sylvie Hélengui et les autorités provinciales du Congo Centrale qui sont venues solliciter l'accompagnement de la télévision nationale pour vulgariser leurs activités provinciales. Un reportage. Une visibilité plus que parfaite de la province du Congo Centrale à travers la RTNC, miroir de la RDC. La thématique a été abordée au cours de cette audience accordée par le ministre de la Communication et Média, portée paroles du gouvernement, au président de l'Assemblée provinciale, gouverneur de province, ainsi que la directrice générale de la télévision nationale. La vision que nous avons à l'heure actuelle et qui est en train d'imposer le gouverneur de province veut que la province rayonne. Or, la province ne veut pas rayonner sans la RTNC. On ne peut pas vulgariser une province si la RTNC n'est pas partout. Or, nous avons besoin d'avoir une RTNC, station de Matadi, qui soit suivie de Kassangoulou jusqu'à Mouanda, jusqu'à Yéma, jusqu'au Bas-Fleu. Pour y arriver, il faut des infrastructures adéquates, équipements et autres matériels, tels que mentionnés par Sylvie et Lenguet. Nous avons échangé autour de pas mal de pistes qui font converger nos idées. Et donc très prochainement, vous allez nous voir ensemble encore une fois pour partager l'essentiel de ce que nous aurons arrêté. Parce qu'aujourd'hui, il a été décidé que nous puissions cheminer ensemble, d'autant puisque les autorités de la province sont là. Et ils souhaitent vraiment voir cette chaîne provinciale être remise sur pied pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la province. Une autre rencontre est prévue dans le prochain jour autour de la même thématique, la modernisation de la RTNC, télévision nationale, plus qu'un vœu du ministre Patrick Mouyaïa. Désormais, les forces armées de la République démocratique du Congo pourront compter sur l'expertise du Programme national de la recherche spatiale et technologique. Son coordonnateur national, Blaise Wamba Yechi, a échangé avec le général de la 14e région militaire, Stassin Kizumo Mbouyou, sur les dispositions des engins spatiaux pour les phares d'essai. On en parle dans ce reportage de Iverson Kawaba. Dans le cadre de la mission officielle de vulgarisation des activités du Programme national de recherche spatiale et technologique, PNRST, et répondant aux soucis des mobilisations des forces pour soutenir le combat de la paix, de la sécurité, de la mobilisation de ressources pour la stabilisation sécuritaire de la RDC, le coordonnateur national du PNRST Blaise Wamba Yechi, a échangé avec le commandant de la 14e région militaire, le général Stassin Kizumo Mbouyou, sur les expertises de ses programmes nationales spatials. Il dispose actuellement des projets prêts à être réalisés comme nano-satellites, drones, hydroglisseurs, mini-barrages hydrauliques pour éclairage des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour le général, le chef de l'État n'hésitera pas à booster cette nouvelle dynamique pour le bien-être congolais et aussi l'accompagnement de toutes les institutions du pays s'avère indispensable. Ce tableau ici a résumé beaucoup de choses qui peuvent nous aider, aider la nation à rester dans le calme et même espérer avoir beaucoup de ressources avec précision. Nous sommes totalement convaincus et nous adhérons à votre démarche technologique sans aucune condition. Il y a lieu de rappeler qu'en ces 21e siècle, la sécurité, la paix, la stabilité des institutions, la mobilisation de ressources sont basées sur la recherche spatiale et numérique. Les nouveaux animateurs de la petite territoriale bientôt en fonction. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a procédé à la notification des maires, maires adjoints, bourgoumestre, administrateurs du territoire et autres, une opération lancée à Mbandaka, chef-lieu de l'espace Grand Équateur. José Baytombo. Les bâtons du commandement ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées. Récemment nommées par le chef de l'Etat, une première vague de nouveaux dirigeants de la petite territoriale viennent de recevoir leurs notifications. Tour à tour, le maire de la ville de Mbandaka et celui de l'Isala de la Mongala ont reçu leurs documents de main du patron de la territoriale Daniel Asselokito-Akoy à Mbandaka, de quoi leur permettre de prendre officiellement leurs fonctions. Le bourgoumestre de Mbandaka, les administrateurs de territoire et autres de l'espace Grand Équateur présents au chef-lieu ont aussi reçu officiellement leurs notifications. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a sensibilisés et appelés à travailler conformément à la vision du chef de l'Etat et surtout porté à cœur son programme de développement de 145 territoires. Désormais, il n'y a plus de doutes, tout le monde sera notifié. Je ne fais que matérialiser la volonté du chef de l'Etat. C'est lui qui a initié le programme de développement de 145 territoires. Il a pensé que dans les conditions où nos administrations territoriales étaient en train d'évoluer, il fallait un changement. Les changements valaient la peine pour que ces nouveaux animateurs de notre territorial puissent accompagner ce processus de développement de 145 territoires. Après la province de l'Équateur, Daniel Asselo dit être déterminé à étendre cette série de remises de notifications de ce nouveau acteur des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le tronçon en état de délabrement sur la 14e rue limitée industrielle sera bientôt réouvert à la circulation. Les équipes de l'OVD sont à pied d'oeuvre la détérioration de cette voie cause du tort aux usagers. Christine Lemzou. La partie totalement délabrée sur le boulevard Congo-Japon ex-poids lourd a une longueur de 38 mètres et 7 mètres de largeur. Pour rendre la circulation fluide sur ces tronçons au niveau des 14e rue limitée, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en plein coulage de béton. Ces travaux précises, le chef de service technique Raoul Ikoko s'exécute en deux volets. D'abord, la réhabilitation de la route en matériaux rigides. Ensuite, son entretien à travers l'assainissement, les désherbages, aussi le curage des caniveaux. Les habitants de ces quartiers expriment ici leur satisfaction. Nous félicitons le chef de l'État car il a réalisé sa promesse. La Pâle revient à l'OVD pour les travaux qu'il est en train d'exécuter. Nous avons ce faire sur cette route. circuleront en toute quiétude. Rappelons par ailleurs que ces travaux sur l'avenir ex-poids lourd s'exécutent dans le cadre du projet Zéro Trou chapeauté par le Premier ministre Samalou Kondé. D'ici le 30 décembre, les conducteurs et autres usagers de cette route circuleront en toute quiétude. Au chapitre de la desserte en électricité, il y a pris des plaintes lui exprimées par la population de Mandaka sur la desserte en électricité. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a invité les autorités de la SNEL-SA de s'enquérir de la situation. Reportage. Il était très préoccupé par l'épineuse question des desserts en électricité dans la province de la Chuape. Précisément à Mandaka lui exprimait par la population le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors de son séjour à Févénir de Kinshasa, le directeur général de la SNEL-SA Fabrice Loussine pour faire un état de lieu général de la situation de la desserte en électricité dans ce coin du pays. Après une brève visite de la direction provinciale, le numéro 1 de la SNEL-SA a amorcé sa journée par la visite de la centrale thermique de Boéra. Au milieu de brambissements de moteurs, il a eu toutes les explications sur les fonctionnements en dents des scies de ces machines. Les générateurs qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas lui ont été présentés. S'en est suivie la visite des différentes cabines entre autres Bongonzo, Régie des Eaux, 6 maisons et Bakusou. Sur les 27 cabines éparpillées dans la ville de Mandaka, 7 seulement fonctionnent. Les responsables de la SNEL signalent également les vols de câbles électriques par des unciviques. Fabrice Lucinde ou Aloussangui comptent apporter des solutions à ce problème pour assurer une desserte régulière en électricité à ses abonnés de Mandaka tel que promis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilomo. Assurer la surveillance du paludisme grâce à une feuille de route mise sur pied par le programme national du paludisme c'est l'objectif de l'atelier organisé par le PNLP et la tasque force extraordinaire du paludisme présidée par le ministre de la Santé Véronique Kilouba. Reportage. Le programme national de lutte contre le paludisme PNLP a mis sur pied avec l'appui des partenaires une feuille de route des surveillances du paludisme. C'est un outil efficace et un socle pour l'élimination de cette maladie en RDC qui demeurent un réel problème de santé publique. Le paludisme est la première cause de la mortalité et de la morbidité avec une estimation de près de 23 millions de cas selon les statistiques du système national d'information sanitaire de 2020. Cette feuille de route était décortiquée à la télé organisée par l'état de force et le paludisme. Les mouvements de la République vont s'éranger pour renforcer notre système de surveillance en équipant et en formant les ressources humaines qui font la surveillance de la maladie. L'objectif principal est d'arriver à détecter les personnes dans un temps record parce que nous suivons pour sauver des vies. La vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba-Nkoulou qui a ouvert ses assises a salué l'élaboration de cette feuille de route et l'idée de digitalisation des données du paludisme. Une opportunité de faire les plaidoyer pour la mobilisation de près de 97 millions de dollars américains pour la surveillance de la mobilisation congolaise et surtout sur la lutte contre le paludisme en RDC. Sensibilisation aux métaux de contraceptives l'association pour le bien-être familial naissance désirable à l'assaut des communes de Kinshasa l'ABEF ND procède à la sensibilisation de cinq communes de la capitale de la RDC sur les métaux de contraceptives. On en parle avec Jean-Pierre Ndolo-Demazou. La voie Macala aux zones limitées et scellées des équipes mobilisées dans ces cinq zones de santé de Kinshasa certains coins parfois difficiles d'accès. Mais le tout c'est de se rapprocher davantage de la cible sans oublier les personnes vivant avec handicap. L'objectif de cette campagne organisée par l'association pour le bien-être familial naissance désirable avec l'appui du fonds des nations pour la population était de sensibiliser sur la planification familiale en créant la demande des méthodes contraceptives importantes pour le contrôle de la maternité avec impact sur la santé maternelle. On a planifié une campagne dans cinq zones aussi de la communauté de manière générale mais on a un accent sur les jeunes filles et jeunes garçons vu qu'ils sont la population la plus active du point de vue sexuel. On a toute la gamme de méthodes contraceptives en commençant par le préservatif masculin et féminin le pilule d'urgence ça va juste au dur pour stéril. Message bien capté par la communauté des décisions responsables n'ont pas tardé à se prendre. J'ai décidé de recourir aux contraceptives pour bien élever mon enfant et ainsi éviter d'avoir un autre enfant si tôt. En République démocratique du Congo le taux de prévalence contraceptive est d'environ 19% et malgré les avancées obtenues ces dernières années les défis de dividendes démographiques demeurent encore. Au chapitre de l'histoire soirée deuxième édition plusieurs cultures se sont croisées l'unité dans la diversité c'est le thème choisi un hommage a été rendu à l'initiateur du missionnaire Cagnoc français on en parle avec Jacques Chihuahua Africana Palace dans la commune de Linguala cadre de la deuxième édition de SCAN soirée culturelle Cagnoc placée sous le thème l'unité dans la diversité cette deuxième édition a eu la particularité de croiser différentes communautés ethno-culturelles le Cagnoc le Song le Bashi le Luba et les Nekongo ont tous mis en exergue leurs valeurs culturelles à travers de chansons tradies modernes le clou de la soirée a été l'hommage rendu au feu professeur Moukash Kalel qui a laissé plusieurs ouvrages à son actif dont le dictionnaire Cagnoc français un diplôme d'honneur et de mérite lui a été décerné à titre posthume Christelle Tendo coordinatrice de SCAN reconnaît l'importance et l'utilité de l'unité dans la diversité culturelle la deuxième édition de la soirée culturelle Cagnoc a été consacrée à rendre hommage au professeur Moukash Kalel un linguiste africain congolais qui a beaucoup donné dans ce pays et donc c'est un moment de vivre ensemble collectif parce que déjà le thème le dit l'unité dans la diversité c'est vraiment ce qu'on veut au fait au Congo pour que le Congo évolue il faudrait qu'on s'accepte qu'on accepte les autres qu'on accepte de marcher ensemble en fait c'est le réveil de conscience le réveil de la culture pour que celle-ci ne puisse disparaître toutes les personnalités qui ont soutenu la première édition ont eu l'agréable surprise de recevoir le diplôme d'honneur puis s'en suivra la danse à Gougou chacun selon sa culture nomination au sein de l'administration publique au secrétariat général aux mines les agents et cadres ont célébré la reconduction du secrétaire général à ce poste reportage à la veille de l'année 2023 les agents et cadres de l'administration de mines ont salué les différentes nominations et permutations opérées dans ce secteur votre confirmation à ce poste de chef de l'administration de mines constitue non seulement une marque de confiance mais beaucoup plus un message celui d'un renouveau d'une innovation et d'un dynamisme prôné par son excellence madame la ministre des mines Antoinette Samba Kalambaye choisie parmi les hauts cadres des commandements de notre administration ils se sont félicités de la reconduction du nouveau secrétaire général aux mines Ramazan Ilutouba Jacques ayant la maîtrise interne et externe de la boîte administrative des mines de notre pays dans la république démocratique du Congo a été propulsé à cette haute fonction politique prestigieuse pour l'accomplissement de la vision du président de la république chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo concernant le secteur minier de notre pays ces agents et cadres disent c'est rangé derrière le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et la ministre de mine ainsi que les orientations pour la bonne marche du secteur de mine en RDC moteur des croissances et des développements dans le Congo central la redynamisation de Kudiam Bote était au centre de l'assemblée générale organisée à Mbanzangungu les participants étaient invités à s'enrôler massivement pour les futures élections C'est une délégation Kudiam Bote venue de tous les territoires du Congo central et de Kinshasa pour assister à cette assemblée générale dans le Congo central qui passe en revue et au finish un nouveau comité transitoire a été mis en place pour ramener Kudiam Bote à l'élection d'un nouveau comité sous la direction de l'initiateur Faisant d'une pierre deux coups Atoumato Buana a invité l'assistance à s'enrôler massivement pour les élections futures Nous devons nous mobiliser pour aller s'enrôler C'est le seul moyen qui nous donne accès au vote Voter est un droit reconnu dans la constitution de la RBC Nous devons nous enrôler pour choisir nos futurs animateurs Prenons de valeur né Congo Kudiam Bote s'étend au-delà de frontières de la province du Congo central pour la restauration de la valeur de l'homme congolais Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis ce journal est complètement terminé grand merci à Patrick qui a assuré la partie technique qui a assuré la réalisation de ce journal l'équipe technique qui a été assurée par Joseph Ndienzo et Alain Sodi un journal coordonné par Jacques Abouaba Moukoumina Séduga l'information quantité sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales 13h30 Tétis Samba Danae La tranche communiquée sera présentée par Mimi Dibambou excellente de programme sur nos antennes au revoir